... Je vais donc donner la parole à Michel Dujarrier. Michel Dujarrier est prêtre du diocèse de Tours et chercheur associé à l'Institut des sources chrétiennes. Vous avez enseigné plus de 30 ans en Afrique de l'Ouest, au Bénin, et puis en donnant des sessions à l'UKO. Je dois dire que l'actualité de l'Église avec l'apparution samedi dernier de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti devrait provoquer dans un second temps une ruée dans les librairies religieuses sur vos ouvrages, puisque votre recherche porte sur l'Église Fraternité avec une trilogie intitulée Église Fraternité, l'éclésiologie du Christ frère au huit premiers siècles. Deux volumes sont déjà parus aux éditions du CERF, dans la collection CERF Patrimoine, l'un en 2013, qui couvre les trois premiers siècles, et l'autre en 2016, relatif au IVe et Ve siècle. On attend le dernier, mais vous avez dit que c'était le plus difficile à écrire, parce que les auteurs sont plus difficiles, ou plus évanescents, si j'ai bien compris. Voilà. Ce travail, donc, sur un aspect de l'éclésiologie des Pères, justifie amplement que les organisateurs de ce colloque vous aient sollicité pour cette matinée, consacrée aux facettes ecclésiologiques de la question de l'unité chez Irénée. Votre intervention est intitulée « Pour Saint-Irénée, l'Église est une caravane ». Merci. Merci à vous. Bonjour à vous tous et à vous toutes, chers amis de Saint-Irénée. La première causerie de notre colloque étonnera peut-être plusieurs d'entre vous, car je vous parlerai tout simplement d'une petite expression utilisée par Irénée pour désigner l'Église. Elle est toute petite, mais c'est une heureuse découverte qui va nous révéler un aspect capital et dynamique de ce qu'est notre communauté ecclésiale. Parmi les différents titres imagés que le deuxième évêque de Lyon attribue à l'Église, il en est un qui semble n'avoir jamais été relevé. C'est celui de « caravane », en grec « synodia ». Or, Irénée l'emploie deux fois. Nous citerons d'abord ces deux textes et nous expliquerons la signification de ce titre qui est très expressive. Ensuite, nous constaterons que ce mot a été souvent utilisé par les pères de l'Église à la suite de Saint-Irénée, mais, hélas, en le traduisant seulement par le mot « communauté », les patrologues ont fait disparaître le sens premier du mot « caravane » qui manifeste clairement la dimension communautaire et dynamique de l'Église. Irénée fut donc le premier auteur chrétien à employer le mot « synodia » pour désigner l'Église. Ce mot se trouve à deux reprises, au livre III de son célèbre ouvrage « Contre les hérésies ». Parmi les gnostiques hérétiques, il dénonce un nommé Cerdon qui, vers l'an 140, vint à Rome où il manifesta son instabilité dans la foi. Au chapitre 4, paragraphe 3, il écrit « Cerdon vint dans l'Église de Rome et il y fit même publiquement pénitence, mais il n'en persévéra pas moins dans l'hérésie. Tantôt enseignant en secret, tantôt faisant à nouveau pénitence, tantôt enfin convaincu d'enseigner dans l'erreur, il fut retranché de la caravane des frères. » Remarquons bien la qualification qui est précisée ici. C'est une caravane de frères, frères et sœurs. Ces frères, bien sûr, ce sont tous les membres du corps du Christ, hommes et femmes, composant l'Église caravane. Mais, dans son second emploi du mot « sunodilla » au chapitre 15, paragraphe 1er, Irénée donne à ce mot une qualification différente. Parlant des hérétiques qui rejettent le témoignage de saint Paul, il écrit « Ceux qui n'acceptent pas celui qui a été choisi par le Seigneur pour porter hardiment son nom aux nations méprisent le choix du Seigneur et ils se séparent eux-mêmes de la caravane des apôtres. » Ici, l'Église est qualifiée comme étant caravane des apôtres, c'est-à-dire de ceux que le Christ lui-même a choisi comme guide et responsable de la bonne marche du groupe des chrétiens fidèles. Mais cette expression nous rappelle aussi que nous avons tous la mission d'être des apôtres, témoins et Christ, témoins du Christ et de sa bonne nouvelle. Il est étonnant de constater que, dans ces deux citations, l'ancienne version latine a traduit « sunodilla » par le mot « conventus » qui signifie seulement « communauté » et ne mentionne pas le fait de « marcher ensemble » qui est pourtant le sens premier du mot « sunodilla ». Littéralement, ce mot désigne en effet la caravane, c'est-à-dire le groupe de ceux qui font route ensemble. Ce substantif vient du verbe « sunoduo » qui est composé à la fois du verbe « oduo » signifiant « faire route » et de la préposition « sun » signifiant « avec ». C'est ainsi, par exemple, que les actes des apôtres parlent de ceux qui accompagnaient Saul à Damas, les hommes qui faisaient route avec lui. En ce sens, en son sens premier, « sunodilla » désigne donc un groupe de voyageurs, une caravane. Ainsi, lorsque l'enfant Jésus, âgé de douze ans, resta à Jérusalem à l'issue de ses parents, ceux-ci, écrit Saint-Luc, pensant qu'il était dans la caravane, firent une journée de chemin et ils le recherchaient parmi leurs parents et connaissances. L'emploi du mot « sunodilla » en son sens fondamental de groupe de voyageurs reste assez fréquent dans les écrits chrétiens après Irénée, en y revêtant le plus souvent sa coloration ecclésiale, sans perdre pour autant sa signification première. De même, un « sunodos », c'est quelqu'un qui marche avec les autres personnes. C'est un compagnon de voyage. Ainsi, vers l'an 110, Saint Ignace d'Antioche écrivait aux chrétiens d'Éphèse « Vous êtes tous compagnons de route, sunodoi, pantès, porteurs de Dieu et porteurs du Temple, porteurs du Christ. » Toutefois, selon les actes apocryphes de Thomas, rédigés dans la première moitié du IIIe siècle, sans doute à Hédès, « C'est le Christ qui est notre principal compagnon de route, car c'est lui qui nous conduit vers le royaume. » L'apôtre Thomas dit ainsi à une certaine Macdonia « Crois en Jésus, que lui-même soit pour toi un compagnon de route, sunodos, sur le chemin terrible, et il te conduira vers son royaume, qui est aussi celui de son Père, il t'introduira dans la vie éternelle et il te donnera le royaume qui ne passe pas et qui ne change pas. » Compagnon de route, Jésus l'est donc pour nous, mais à un titre tout particulier, celui de guide et de chef de la caravane ecclésiale, car étant le Fils unique de Dieu, c'est lui qui fait entrer ses frères et sœurs dans l'intimité du Père. Ce titre est encore utilisé par deux fois dans les actes de Thomas sous la forme parfaitement synonyme du mot « synodoi poros » qui signifie « compagnon de route, celui qui marche avec ». Après son emploi par Hérénée, le mot « synodia » se retrouve dans beaucoup de récits chrétiens. Ainsi, au début du IVe siècle, Euseb de Césarée décrit un groupe de martyrs comme formant d'une caravane en marche vers la victoire. Telle était la troupe de la caravane de ceux qui, en même temps que Panphile, furent jugés dignes d'accéder au martyr. Mais la plupart du temps, synodia désigne l'Église elle-même, surtout l'Église locale, comme nous l'avons observée chez Irénée, qui la nomme « caravane des frères » ou « caravane des apôtres ». Comment se fait-il que ce mot ait été habituellement traduit et compris seulement comme « conventus » c'est-à-dire « assemblée » ou « communauté » ? Est-ce là une erreur ? Il semble que non, car il s'agit effectivement de l'ensemble des baptisés constituant le corps du Christ. Mais cependant, une telle traduction est réductrice dans la mesure où elle n'exprime pas la dimension dynamique d'une troupe ou d'un groupe qui est unie dans sa marche permanente vers le but à atteindre. Examinons quelques exemples qui confirment clairement ce qu'exprimait Irénée. Verlant 248, un certain Julius Africanus écrit à origen à propos de l'histoire de la chaste Suzanne qui l'estime ne pas être un texte inspiré. Il lui demande une réponse sur ce sujet et termine par cette salutation. Salut tous mes seigneurs, tous les savants d'ici te saluent, je souhaite que tu te portes bien, toi, ainsi que la caravane. Ces lignes correspondent à la formule traditionnelle « Moi et la fraternité qui est avec moi, nous te saluons, toi et la fraternité qui est avec toi » où le mot fraternité à Delphotès désigne l'église locale. Dans la même perspective, citons la lettre que vers 377, Basile de Césarée écrivit à Barsas, évêque d'Édès, qui était en exil. Nous y rencontrons une salutation du même genre. Par ton entremise, nous saluons toute la caravane qui a été jugée digne de vivre unie à ta piété. Tous ceux qui sont avec moi saluent ta piété. Il est évident que la caravane désigne ici l'église d'Édès qui n'a toujours fait qu'un avec son évêque. La caravane ou synodie, pour traduire synodia, si l'on peut dire, c'est la communauté ecclésiale vivante comme le confirme l'anaphore dite de Saint-Jacques rédigée vers la fin du IVe siècle à Jérusalem. Dans le même un taux des vivants, le célébrant intercède pour l'Église qui est qualifié successivement de fraternité en Christ et de caravane en Christ. Souviens-toi, Seigneur, de l'honorable presbytérium d'ici et de partout, du diaconat en Christ et de tous les autres ministres de l'ordre ecclésiastique et de notre fraternité en Christ et de tout le peuple aimant le Christ. Souviens-toi aussi des caravanes orthodoxes locales et de notre caravane en Christ d'ici. À la même époque, un prédicateur nommé Astérius s'adresse à l'assemblée des chrétiens qui l'écoutent en la qualifiant aussi de caravane. La façon dont il développe les aspects de marche et de navigation inclus dans ce titre est très éclairante. Écoutons. Ô caravanes croyantes et unanimes, ô pistes unodia qu'aille au moupsuké, toi qui chemines avec nous sur la même route de la vie, toi qui navigues avec nous dans la même barque de l'église sur la mer difficile et cruelle de la vie, toi qui rends gloire à la triade d'un seul esprit et d'un seul cœur, toi qui te hâtes vers l'unique port du royaume céleste, accorde-moi, je t'en prie, l'ancre, A-N-C-R-E, l'ancre de ta prière. Sans nul doute, cette caravane croyante et unanime, c'est le prolongement de l'église primitive décrite dans les actes des apôtres, c'est la caravane ecclésiale, qui d'un seul esprit et d'un seul cœur se hâte comme le navire auquel l'église est souvent comparée vers l'unique port qu'est le royaume céleste. Plus tard, au cours de la quatrième session du concile de Castédoine, sera lue une lettre adressée à l'empereur martien de la part de 18 évêques et de toute la caravane dans le Christ, claires, moines et laïques. Cet intitulé montre bien le sens ecclésial du mot synodia. C'est la communauté des trois catégories de membres, clergés, monachisme et laïca, unis au Christ dans le Christ. L'expression caravane en Christ, comme celle bien connue de fraternité en Christ, désigne à l'évidence l'église. Mais le mot caravane précise que c'est une communauté en marche et que tous les participants doivent se sentir responsables les uns des autres. C'est ce que souligne par exemple très clairement Jean Chrysostome dans son commentaire sur l'épître aux Hébreux. Il cite d'abord Hébreux 2, versets 14 et 15, « Recherchez la paix entre vous avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. » Et il commente « Comme ceux qui font route sur un long chemin dans une caravane nombreuse. Veillez, dit l'apôtre, à ce que nul ne reste en arrière. Ce que je cherche en effet, ce n'est pas seulement que vous en fassiez partie vous-même, mais aussi que vous veilliez sur les autres, que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Veillez sur eux, c'est-à-dire recherchez avec soin, éprouvez, examinez, discernez spécialement ceux qui concernent les faibles et en toutes choses. » On le voit, cette image de la caravane utilisée par Saint-Irénée et reprise par les pères qui l'ont suivie est très parlante. L'Église est effectivement une caravane car elle est la famille de Dieu en marche vers le Père, guidée par le Christ et fortifiée par l'Esprit-Saint. Tous ses membres doivent se soutenir mutuellement. Nul ne progresse seul et quiconque sortirait de son sein risquerait de périr. C'est justement la valeur de ce titre qui a poussé les groupes d'assètes à se désigner eux-mêmes comme synodias. Comme le mot fraternité non propre de l'Église a été donné par Basile de Césarée à ces communautés monastiques parce qu'elles doivent être des cellules vivantes de l'Église. De même, le titre de caravane est rapidement devenu pour elle une appellation courante à la fin du IVe siècle et de plus en plus fréquemment. Dévagre à Théodore le Studite, ce mot a été largement utilisé par la tradition monastique. Tandis que le monastère bâtiment est appelé koinobion, la synodia désigne la communauté des moines. Des qualificatifs variés ont été donnés qui apportent des précisions très éclairantes. Elles soulignent par exemple le fondement de son unité, c'est une synodie en Christ, ou bien cela souligne la dignité de ses membres, c'est la synodie des saints, ou bien cela montre leur relation d'amour fraternel, c'est la synodie des frères. Mais rappelons-le, ces qualités sont d'abord celles de l'ensemble de l'Église, dont les moines s'efforcent d'être une image vivante. En utilisant ce titre, les ascètes perçoivent-ils toujours que radicalement leur synodie est une caravane ? C'est probable, car nombreux sont les textes qui développent la façon dont cette communion en Christ doit se réaliser concrètement dans la vie quotidienne de la communauté. C'est ainsi qu'une homélie ascétique de Basile de Césarée souligne l'humilité qui doit exister dans la façon dont les frères servent au sein de leur communauté. Dans la caravane commune que le service se fasse à tour de rôle en sorte que la récompense aussi soit commune et qu'aucun ne se prenne pour supérieur à la caravane même pas s'il a fait du bien. Les constitutions ascétiques qui s'inspirent de Basile et de son frère Grégoire décrivent abondamment le style de vie requis pour les moines qui s'y sont engagées. Si elle désigne souvent la communauté monastique du nom de fraternité dans l'esprit pneumatique à Delphotès, cela confirme bien le caractère ecclésial de sa communion. De plus, elle souligne que le lien ainsi créé est une véritable symbiose aussi forte que celle qui unit les membres d'un corps ou de deux époux entre eux. Ce lien est donc absolument indissoluble. Par conséquent, celui qui quitterait la fraternité ou la caravane périrait. À l'inverse, il est précisé que ceux qui ont suivi fidèlement l'enseignement de leur père ou maître sont devenus les serviteurs du Christ ou pour mieux dire ses frères puisque le Christ a voulu les appeler ainsi dignes de connaître la familiarité avec lui. Cette communion se renforce sans cesse pour parvenir à la vie commune parfaite que sera le royaume définitif. Et le texte continue ils s'entraînent les uns les autres à progresser dans le bien. Ils sont en toute égalité serviteurs les uns les autres et maîtres les uns les autres. Ils anticipent sur les biens du royaume promis. Leur vie vertueuse et leur communion imitent exactement la vie et la condition du ciel. Ils sont maintenus ensemble par le lien du Saint-Esprit. Ainsi à toute communauté monastique mais d'abord et plus fondamentalement à toute l'église locale comme à l'église universelle le titre de caravane convient parfaitement. A celui de fraternité qui est le plus employé il ajoute cependant une triple qualité à savoir les trois aspects que comporte le mot français caravane. c'est une communauté en marche d'abord qui est fidèle à suivre son guide le Christ et qui est sans cesse tendue vers le but qu'elle veut atteindre. Deuxièmement c'est une communauté de membres d'égale dignité et responsables les uns des autres et troisièmement c'est une communauté source de vie que nul ne saurait quitter sans mourir. Mais comment traduire en français la richesse de ce mot synodia ? Parler de communauté c'est exact mais c'est insuffisant pour exprimer qu'elle est continuellement en route. Se contenter d'une simple translittération du mot grec en parlant de synodi serait une solution facile mais qui empêcherait de comprendre le sens profond du terme. Préférer caravane permet de mieux souligner à la fois son dynamisme de marche sa dimension de groupe vital et la responsabilité réciproque de ses membres mais attention beaucoup risquent de n'y voir tout simplement qu'un cortège de personnes qui suivent passiement leur guide. Alors il faudra choisir l'expression la plus apte à faire percevoir que l'église est une communauté toujours en marche vers son but une caravane de frères et sœurs une caravane d'apôtres dont tous les membres sont unis dans une solidarité active et vitale. De toute façon il est évident que ce titre de caravane synodia nous invite à redécouvrir le dynamisme de notre église car même si ce mot église ecclésia est d'usage courant aujourd'hui vous savez comme moi qu'il reste hermétique et très peu entraînant. Notre pape François nous en a donné un exemple concret déjà en 2014 dans son exhortation apostolique intitulée « La joie de l'évangile ». Nous y retrouvons le vocabulaire concret et dynamique de Saint-Irénée quand il déclare « De nos jours alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint un niveau de développement inédit nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la mystique du vivre ensemble de se mélanger de se rencontrer de se prendre dans les bras de se soutenir de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité en une caravane solidaire en un saint pèlerinage. Oui, recueillons avec joie la variété et la richesse du parler biblique et patristique. Efforçons-nous d'intensifier notre engagement pour que notre Église soit effectivement et de plus en plus la caravane de frères et sœurs et d'apôtres voulues par le Christ et décrites par Saint-Irénée. Bonne et joyeuse route à vous tous ou plutôt à nous tous dans notre Église caravane. Merci. Applaudissements Applaudissements